Oui, on peut ne pas être croyant, ne pas être pratiquant, ne pas être converti à une religion et s'intéresser quand même à la Bible. Bonjour à tous, moi c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler d'un des ouvrages les plus connus du monde entier, des écrits les plus populaires qui ont fait et qui continuent de faire parler d'eux encore aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Bible. Ne prenez pas peur, restez avec moi, ça va bien se passer. Avant de me lancer dans les détails de ces écrits, la question qu'il faut d'abord se poser c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans cette lecture ? Et bien en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison c'était que je cherchais un ouvrage plutôt ancien mais populaire et je cherchais des textes qui faisaient débat. La Bible s'est donc imposée rapidement tant l'exemple était parfait. La deuxième raison c'est que dernièrement j'ai lu pas mal de livres fantaisie, des livres d'horreur qui parlaient de démons, d'enfer. Et c'est vrai que ça a pas mal titillé mon esprit et j'en suis venu à penser aux croyances des êtres humains, à la religion et aux textes sacrés. Mais pas seulement. Les rares fois où on m'a parlé de la Bible, moi qui ne crois pas en cette notion de Dieu, qui ne suis pas pratiquant ni croyant, je me suis vite rendu compte que finalement je ne savais pas grand chose sur ces écrits à part des hondis. Si on m'avait demandé ce que je pensais de la Bible sans jamais l'avoir lu, j'aurais probablement répondu que c'était des textes incompréhensibles, un charabia d'athée qui ne voulait absolument rien dire. J'aurais probablement ajouté que c'est une lecture prise de tête, et ce, sans jamais avoir ouvert une seule page de cet ouvrage. Le comble, c'est que finalement je ne suis pas le seul à avoir une pensée négative entre guillemets concernant ces écrits. Beaucoup de gens qui n'ont pas lu la Bible parce qu'ils ne sont pas croyants partent avec des a priori dessus. Alors que bien souvent, eux-mêmes ne savent pas du tout de quoi ces écrits sont composés. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram, un petit sondage qui a réuni environ 150 personnes, pour avoir leur avis sur le sujet. Et les résultats sont assez parlants, même s'il s'agit d'un petit sondage qui ne représente évidemment pas du tout l'ensemble des gens de la planète. Loin de là. La majorité des gens que j'ai interrogés se déclarent non-croyants, ou en tout cas ne croient pas en un dieu, et quasiment la moitié n'ont jamais lu de texte religieux. Ils partent avec les mêmes idées reçues que moi, à savoir que ces textes sont avant tout du blabla incompréhensible. Toutefois, une majorité écrasante se dit tolérante face aux personnes croyantes et pratiquantes, ce qui est plutôt positif. J'ai également eu des retours de personnes croyantes ou non-croyantes, mais qui ont lu la Bible, et qui ont apprécié ce voyage littéraire. Certains se sont trouvés eux-mêmes suite à cette lecture, d'autres ont trouvé matière à leur propre écriture, et ça, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Tandis que d'autres m'ont dit que ce serait dommage de jamais s'y intéresser d'un point de vue culturel. Car après tout, même si on n'est pas croyant, cet ouvrage a quand même changé la face de notre monde, ce serait dommage de pas s'y intéresser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je l'ai rejoint sur ce point, j'ai 33 ans, et oui, j'ai bien saisi l'ironie de mon âge par rapport à ses écrits. Je n'ai jamais lu la Bible ni d'autres textes sacrés, ça serait bête de ne pas être curieux et de ne pas essayer d'en apprendre plus par moi-même, et de voir ce que je peux en tirer personnellement. Voilà donc pourquoi je me suis lancé dans la lecture de la Bible, maintenant je vais essayer de vous convaincre d'en faire autant, et ce, même si vous n'êtes pas croyant. Petite précision avant de commencer, je rappelle que je ne connais pas ces textes par cœur, beaucoup de choses m'échappent encore après ma lecture, et pour être honnête avec vous, j'ai survolé certains passages qui me semblaient beaucoup trop complexes pour moi. Notamment les passages sur les généalogies, qui sont extrêmement nombreuses dans ses écrits, ou encore le passage des nombres, que j'ai trouvé vraiment trop long à mon goût. Tout ça, ça m'a permis d'avancer un peu plus rapidement dans ma lecture. Lecture qui s'est déroulée sur une petite semaine, alors qu'il faudrait des jours, des semaines, des mois, des années, voire une vie entière, pour bien interpréter ses écrits. Aussi, dans cette vidéo, je ne cherche pas à vous faire une traduction exacte de ses écrits, loin de là. Je vous explique grossièrement ce que moi j'en ai retenu en tant que lecteur novice, en tant que lecteur non-croyant, sachant que je ne mettrai pas ses écrits en pratique dans ma vie de tous les jours. Bref, la Bible, c'est quoi ? La Bible, ce sont des textes sacrés qui représentent la parole de Dieu en personne. C'est tout simplement le livre de Dieu, ce sont ses consignes, c'est ses paroles qui sont retranscrites dans chaque action, dans chaque décision qui sont prises, et c'est lui, Dieu, qui les transmet aux hommes. Les différents hommes qui vont croiser le chemin de Dieu, ou de l'éternel, puisqu'il est nommé comme ça dans la Bible, vont se charger d'obéir à la parole de celui-ci, et de mener leur vie et leurs actions selon sa volonté. La Bible regroupe une multitude d'histoires différentes, une multitude de personnages différents, guidés ou non par Dieu, et nous suivons les premiers hommes sur Terre et leur évolution, tout ça dans leur croyance en la parole divine. Voilà pour la petite explication de début. J'ai commencé ma lecture par la Genèse, qui nous raconte comment tout a été créé, le premier homme, la première femme, les premiers animaux, les premières plantes, etc. On comprend alors que Dieu n'est pas vraiment satisfait des premiers hommes qu'il a créés, premiers hommes qui pouvaient vivre extrêmement longtemps, des siècles et des siècles, et qui avaient une apparence de géant, si je ne dis pas de bêtises. Dieu leur reproche d'avoir le mal en eux, de ne pas prendre les bonnes décisions, bref, ils commencent vraiment à regretter cette première création. Aussi, et à travers le fameux Noé, qu'ils considèrent comme étant un homme pur et qui avoisine les 600 ans, va se jouer le destin de l'humanité avec cette fameuse arche de Noé, pendant que Dieu détruit tout ce qu'il vivait à ce moment-là, sauf Noé et ses compagnons bien sûr. Nous assistons alors à une succession d'actions dans lesquelles Dieu est le seul décisionnaire. Les hommes ont rarement leur mot à dire face à sa parole sacrée, et les femmes encore moins. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas pour ouvrir un débat que je dis ça, c'est juste un constat. D'ailleurs, la partie concernant Jacob en est un exemple parfait, lorsqu'on assiste à toutes ces femmes qui ne pensent qu'être fécondes, et qui enchaînent les naissances avec Jacob. Et si elles font ça, je le précise, c'est dans le seul but de servir Dieu. Et alors là, pas de débat non plus, on en pense absolument ce qu'on veut, c'est juste que moi, personnellement, ça m'a fait sourire en lisant ces passages. J'ai enchaîné ma lecture sur l'Exode, et la fameuse histoire de Moïse. Alors oui, j'avais surtout entendu Moïse dans les cours d'histoire, mais de manière assez vague. Et surtout avec le dessin animé Le Prince d'Egypte, que j'avais adoré. Dessin animé qui n'est d'ailleurs pas un dessin animé de Walt Disney, mais qui représente assez fidèlement l'histoire de Moïse, et qui est vraiment de toute beauté. L'histoire de Moïse et des Hébreux est plutôt bien représentée, je trouve. Alors bien sûr, certaines libertés ont été prises, certaines coupes ont été faites, etc. Mais globalement, je trouve que ce dessin animé se rapproche quand même assez bien de la véritable histoire. Je pense notamment à la colère de Dieu, lorsqu'il envoie des sauterelles dans les champs, lorsqu'il provoque la famine, ou alors quand il provoque la mort des premiers-nés. Et dans la Bible, vous pouvez rajouter une multitude de détails qu'il n'y a pas dans le dessin animé. Je pense également aux milliers de grenouilles dans le fleuve, les mouches venimeuses, ou encore les ulcères qui apparaissent sur les hommes et les animaux. Et il y a aussi pas mal de différences et de petits détails concernant le nom des personnages, les différentes actions qui se passent dans le dessin animé, qui ne sont pas semblables à la vraie histoire dans le livre. Mais globalement, c'était quand même plutôt bien réussi pour un dessin animé qui se voit avant tout familial. Mais l'histoire reste globalement similaire, et je dois dire que Le Prince d'Égypte, pour moi, à mon sens, reste une œuvre vraiment, vraiment forte, vraiment belle. Et ça reste aujourd'hui une belle prouesse, que ce soit au niveau de la retranscription, au niveau du visuel, ou tout simplement des chansons qui sont sublimes dans ce dessin animé. Bref, ça c'était un petit aparté juste pour comparer, mais dans l'Exode, j'ai redécouvert l'histoire de Moïse, de Pharaon, du peuple hébreu et de leur libération. Et je dois dire que c'est un passage de la Bible que je me suis surpris à apprécier, même s'il faut bien rester concentré pour bien comprendre et suivre l'histoire. J'ai ensuite enchaîné, mais beaucoup plus rapidement, sur les histoires de José, Rousse, Samuel ou encore Néhémie. Pour ne citer qu'eux, avant de m'attarder un peu plus longtemps sur les psaumes. Car s'il y a bien une chose qui est vraiment très connue dans la Bible, ce sont bien les psaumes. Vous avez déjà entendu parler, que ce soit dans un mariage, dans un enterrement, ou même dans un film ou une série, d'un psaume. Alors c'est quoi un psaume ? Un psaume, pour faire simple, c'est un poème religieux qui sert de prière et de chant religieux dans la liturgie. C'est probablement la partie que j'ai préférée dans ces écrits de la Bible, tant ils peuvent être une source d'inspiration en tant qu'auteur. J'ai d'ailleurs relevé trois psaumes pour cette vidéo, dont l'un qui est vraiment très connu et qui vous parlera sans doute. Il s'agit du psaume 23, Le divin est mon berger, que je vous lis tout de suite. Psaume 23, Le divin berger. Cantique de David En plus, que ce soit un passage vraiment très joli, vraiment très beau, on l'a déjà entendu régulièrement. En tout cas, moi, je l'avais déjà entendu dans des films ou dans des séries. Ce passage, je l'ai déjà entendu, si je ne dis pas de bêtises, dans le film Sister Act. Et je me souviens l'avoir vu et entendu dans la série Lost, notamment avec le personnage d'Echo. J'ai également relevé deux autres psaumes qui sont très courts, mais qui sont très jolis aussi. Alors restez avec moi, ne prenez pas la fuite. C'est juste que d'un point de vue écriture, je les ai vraiment trouvés très jolis. Je reviens un petit peu en arrière, mais il y a le psaume 15, Portrait du Juste. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ou encore, et pour en finir pour pas trop vous embêter, avec le psaume 42, Espérance en Dieu. Ô chef des chantres, quantique des fils de Corée ! Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ? » Je me rappelle une effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. « Pourquoi t'as battu mon âme, et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Toi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qu'il leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. » Alors je vous le concède, c'est spécial, on aime ou on n'aime pas, mais j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, je cherchais en tant que non-croyant à voir ce que je pourrais en tirer par rapport à cette lecture. Et bien là, pour quelqu'un qui aime lire et qui aime écrire ses propres romans, je peux dire sans aucune retenue que ces psaumes m'ont beaucoup plu, et qu'ils étaient d'une grande inspiration. Alors je ne vais pas vous mentir, pas tous, il y en a plus de 150 des psaumes dans la Bible, alors tous ne m'ont pas touché comme les trois que je viens de vous citer, mais c'était pour vous donner un petit exemple de ce que j'ai réussi à trouver, qui m'a plutôt bien touché. Il en va de même d'ailleurs pour les proverbes ou l'ecclésiaste, que je ne connaissais pas et qui regroupent des ensembles de textes plutôt bien écrits. Alors malheureusement, je ne pourrais pas tous vous les citer, sinon cette vidéo, elle durerait des heures et ce n'est pas le but non plus, mais vous pourrez retrouver l'ecclésiaste XII, qui est vraiment poétique et très bien écrit. Il est rempli de mélancolie, de beauté, et vraiment, c'est vraiment très plaisant et inspirant. Et du coup, je vous mets, si vous êtes intéressé, en barre d'infos de cette vidéo, un lien pour aller le lire sur Internet, c'est vraiment très court, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous êtes curieux de voir ce joli passage que j'ai relevé de l'ecclésiaste XII. Bref, la Bible aborde énormément de points comme vous pouvez le constater, notamment sur des passages prophétiques, où vous retrouverez pas moins d'une quinzaine de prophètes, des discours de Dieu, des promesses de la Bible, les Épitres, l'Apocalypse ou encore l'Évangile. L'Évangile, pour ceux qui ne le savent pas, n'est rien de plus que l'enseignement de Jésus-Christ. Vous retrouverez d'ailleurs dans la Bible l'Évangile selon Luc, selon Jean ou encore selon Matthieu, mais vous en avez déjà entendu parler, j'en suis certain. Si parfois, je vous le consens, ça peut rester un petit peu incompréhensible ou un petit peu répétitif, sachez qu'à la fin de la Bible, vous avez un dictionnaire qui vous aide à y voir plus clair. Si vous avez le moindre doute concernant des personnes, des lieux, des événements, etc., tout est vraiment bien expliqué à la fin, donc s'il y a un mot qui vous rebute à un moment donné, vous avez une définition à la fin de la Bible, et c'est plutôt pas mal, ça aide vraiment à mieux comprendre ses écrits. Ma conclusion. Alors oui, je n'ai pas pu tout détailler, j'en suis bien conscient, mais comme je vous l'ai dit, j'ai lu ce livre en une semaine, j'ai sauté certains passages qui me paraissaient un peu incompréhensibles et qui ne m'intéressaient pas forcément. Aussi, il est probable que j'ai raté certains événements dans ma lecture, et c'est pour ça que je n'en parle pas dans cette vidéo. Car vraiment, j'insiste et je vous le répète, il faudrait vraiment plusieurs mois, plusieurs années même, pour essayer de vraiment lire la Bible jusqu'au bout et vraiment en comprendre tous ses écrits. La Bible, ce sont des écrits difficiles à appréhender, d'autant plus quand on est non-croyant comme moi, et il faut s'accrocher, car certains passages sont un peu compliqués. De toute façon, je me répète, il faudrait plus de temps pour vraiment la lire et en apprécier sa subtilité. Néanmoins, j'ai quand même lu une bonne partie de ses écrits, je me suis quand même attardé sur certains passages qui m'ont plu, et si je ne me suis pas arrêté sur certains autres passages, j'en ressors quand même plutôt satisfait. Alors cette lecture ne fera pas de moi un converti, loin de là, mais je trouve qu'on devrait tous s'intéresser à ses écrits. Ne serait-ce que pour se faire sa propre opinion et ne pas avoir une arrière-pensée concernant ses écrits, une arrière-pensée qui n'est pas souvent justifiée, je trouve, en tout cas à mon sens. Et je persiste et je conseille en disant de vous faire votre propre avis et d'aller vérifier directement par vous-même. D'un point de vue littéraire, je trouve que la Bible apporte pas mal de choses. Il y a pas mal de passages qui sont poétiques, qui sont touchants, qui sont bien écrits. Et rien que pour ça, si vous aimez lire et encore plus écrire, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Au moins, je peux vous conseiller d'essayer de lire les psaumes ou encore l'ecclésiaste. Vraiment, j'insiste, ça peut vous toucher et ça peut vous inspirer. Donc, mon bilan, en tant que non-croyant, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Pas sur tout, évidemment. Il y a des points de l'histoire qui ne reflètent pas du tout ma façon de penser et de voir les choses aujourd'hui. Mais je me suis surpris à trouver des points plutôt intéressants et éclairants. Si je ne suis toujours pas religieux après avoir lu la Bible, ni pratiquant, et que je ne mettrais pas en pratique ces écrits dans ma vie de tous les jours, je suis tout de même satisfait de me dire que si un jour on me pose des questions sur la Bible ou qu'on m'en parle, je maîtriserais ne serait-ce qu'un tout petit peu le sujet. Maintenant, pour ceux qui sont croyants, qui croient en Dieu et qui s'appuient dans leur vie de tous les jours sur ces écrits, qui sont guidés par la foi envers Dieu, etc. Je suis persuadé des bienfaits que ce livre peut avoir sur eux. Je ne porterai jamais aucun jugement, aucun jugement négatif envers ces personnes qui ont trouvé leur voie à travers celle du Seigneur. Loin de là. Et sans crée de polémique, tant que l'autre respecte son prochain avec une totale bienveillance, alors chacun fait ce qu'il veut et croit en ce qu'il veut ou non. Et vous alors, avez-vous déjà lu la Bible ou un autre texte religieux ? Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que cette vidéo vous a plu et est-ce qu'elle vous a donné envie de vous lancer dans la lecture de la Bible ou d'un autre texte sacré, même si vous êtes athée ou que vous ne croyez pas en cette notion de Dieu ? Avez-vous des remarques à me faire sur ce sujet ? Des choses à rajouter que j'aurais omises pendant cette vidéo ? Ou encore des passages préférés sur lesquels vous voudriez revenir ? Dites-moi tout en commentaire sous cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire encore une fois et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Dans la prochaine vidéo livre, justement, je vous parlerai du roman Mon plus beau rêve de Lili M. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501